Vous l'avez entendu, cet implant contraceptif n'est pas utilisable par toutes les femmes. Il vient s'ajouter, en quelque sorte, à d'autres moyens de contraception, des moyens sur lesquels il y a encore trop peu d'informations, comme l'ont constaté Laetitia Legendre et Bernard Puissesso, dans un centre de planning familial à Paris. Elle m'a expliqué comme l'a fait mon gynécologue, mais ce qu'elle ne m'a pas expliqué, c'est que faire quand je l'oubliais, quand j'avais des problèmes avec cette pilule, justement. Une pharmacienne qui ne donne pas suffisamment d'explications sur la contraception, des oublis de pilule et la panique quand elle apprend qu'elle est enceinte. Aujourd'hui, Mathilde, de 19 ans, a décidé d'avorter. Un acte qu'elle aurait pu éviter si elle avait été suffisamment informée sur la pilule. J'étais toute seule pour me débrouiller, donc quand je l'ai oublié, après, on se pose des questions, comment on va faire le lendemain, est-ce qu'on doit en prendre deux, est-ce qu'on doit l'arrêter ? Et donc, juste d'une journée oubliée, des fois, ça peut arriver d'être enceinte. Deux femmes sur trois en France utilisent une méthode contraceptive. Mais les chiffres montrent que la contraception n'est pas encore suffisamment maîtrisée. Le taux d'IVG s'est stabilisé, mais il ne baisse pas. 220 000 par an, soit un avortement pour quatre naissances. Négligence ou manque d'informations sur les moyens de contraception. Il n'y en a pas suffisamment, il faut pérenniser, il faut que ce soit tous les ans. Ça ne concerne pas les mêmes populations. Les jeunes qui, aujourd'hui, commencent leur sexualité, ils vont la commencer là, maintenant. La campagne contraception de l'année dernière, ils l'ont à peine entendue. Ils n'étaient pas concernés, donc ils ne l'ont pas entendue. Principal moyen de contraception pour les femmes, la pilule. 41% d'entre elles l'utilisent. 16% des femmes ont recours au stérilet, 5% au préservatif. Une contraception que les femmes considèrent comme essentielle. Je crois que le nombre de femmes contraceptées reste identique. Il est extrêmement fort dans notre pays, comme dans presque tous les pays riches, je dirais. Et donc, il n'y a pas de diminution de la contraception et de diminution de la prise de contraception. Certes, les chiffres de la contraception sont stables, mais à un niveau encore trop faible. Une nouvelle campagne nationale permettrait peut-être de faire sauter les derniers tabous.